Repinsoir, Jules Torres est avec nous, journaliste politique OJDD, Jean-Christophe Gallien, communiquant, politologue, on va s'intéresser à ces désistements. On l'a dit tout à l'heure dans le journal, on est à plus de 210 désistements, ce qui permettrait moins de triangulaires que prévu, c'est-à-dire une centaine, 110, peut-être 130 triangulaires et peut-être moins encore, pour faire barrage au RN. C'est le mantra, j'allais dire assez récent, d'Emmanuel Macron qui, dans ce barrage au RN, inclut jusqu'à des candidats de la France insoumise, en tout cas de très très à gauche du nouveau Front populaire. Alors, quand on parle de ces désistements et d'une alliance possible entre ce bloc central qui a été mesuré, qui a voté des lois avec les Républicains dont on vient de parler, et parfois même avec des députés du Rassemblement National, parce que c'était, j'allais dire, des mesures de bon sens que d'aller dans ce sens-là, et non pas à l'opposition, j'allais dire systématique, avec des centaines d'amendements de certains députés de LFI, eh bien, quand on pose la question à Gabriel Attal au 20h de TF1, de ces désistements au profit du ralliement, voilà ce qu'il répond. Le risque, c'est que le RN ait une majorité absolue. Aujourd'hui, ni la France insoumise, ni l'alliance de la gauche ne peut avoir une majorité absolue. Et donc, il y a un troisième chemin, qui est celui d'avoir une Assemblée Nationale plurielle, au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des projets de division. Donc, éviter que le Rassemblement National ait une majorité absolue, ça passe dans certaines circonscriptions par des désistements de nos candidats, pour empêcher le Rassemblement National d'avoir cette majorité absolue. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. Voilà, ça c'était hier soir, au 20h de TF1, Gabriel Attal. Désistement ne veut pas dire ralliement. Mais alors, quand on pose la question à Marine Le Pen ce matin sur France Inter, voilà ce qu'elle dit. Le désistement et les consignes de vote sont le pire des mépris, en réalité, à l'égard des électeurs. Je considère que mes électeurs sont intelligents, et qu'ils sont libres. Et s'il y a un isoloir, c'est précisément parce que les électeurs doivent pouvoir faire ce qu'ils souhaitent, en leur âme et conscience, déterminer eux-mêmes ce qui leur apparaît, le meilleur vote, dans un second tour. Voilà, et notamment sur les consignes de vote. Et quand on réinterroge Gabriel Attal cet après-midi, il a été interpellé par un jeune sur un marché du 15e arrondissement, sur les appels, on va dire, pas tout à fait clairs au désistement de la Macronie. Et voilà ce que répond le Premier ministre. Vous n'avez pas le droit de laisser le monde à l'extrême droite, à des gens qui délutent dans la vie comme moi, monsieur. Donc là, vous êtes capable de me regarder dans les yeux, à moi qui commence ma vie, et me dire que vous ne donnerez pas une voix à l'extrême droite. Mais c'est ce que j'ai dit dès dimanche soir, monsieur. Monsieur, c'était très ambiguïste, vous allez dire. Non, c'est pas du tout. Et au moins, on a été pour dire, vous allez dire, on regarde au Capacar, ça n'est pas clair, monsieur. Vous m'écoutez ou pas ? Oui, bien sûr, je m'écoute. Monsieur, je me suis exprimé très clairement en tant que chef de la majorité. Ça suit sur le terrain, et nos candidats, en conséquence, font ce qu'il faut faire. Nos candidats font ce qu'il faut faire, Jean-Christophe Gallien. C'est vrai que certains ont même regretté des appels, des sommations, et qui leur ont été faites sur le mode, il faut s'en aller. Il faut refuser l'obstacle, il faut laisser la place. Donc c'est clair qu'il y a eu quand même un caractère disciplinaire, ce qui reste de l'autorité verticale. On pouvait s'en étonner et se dire finalement, mais qu'est-ce qui peut tenir aujourd'hui des gens qui ne doivent leur élection, ou potentiellement leur présence au deuxième tour, qu'à eux-mêmes, c'est certainement pas au président de la République, pas forcément à Gabriel Attal non plus, ni à monsieur le maire, ni au maire du Havre, ni je ne sais qui. Ils le doivent principalement à leur activité de terrain, pour certains au travail qu'ils ont réalisé dans un mandat précédent, et ainsi de suite. Donc c'est clair qu'il y a une colère, mais qui a été quand même contrainte, pour une bonne partie, parce que les résultats sont impressionnants, et notamment en direction de quelque chose qui a bougé. Parce que ce à quoi vous faites référence, c'est... Voilà, le désistement, ça existe dans n'importe quelle élection, dans n'importe quel pays démocratique, dans ce type d'élection à deux tours, où forcément le deuxième tour est un tour, ou entre les deux tours, le premier et le deuxième, on organise quelque chose qui fait, notamment dans un régime parlementaire ensuite, une majorité. Mais là, en l'occurrence, ce qui a bougé, c'est la ligne. C'est-à-dire que la ligne était déjà très ouverte, on voulait créer un front républicain, avec une motivation qui est effectivement tout contre le RN, puisque c'était, après le premier tour, le principal ennemi et le seul ennemi, mais c'est devenu le principal et le seul ennemi, avec en plus l'idée qu'on ne voulait plus faire simplement un front républicain, mais du nouveau front populaire, faire un front républicain, inclusif d'une grosse partie de la France insoumise. Laquelle France insoumise, d'ailleurs, a immédiatement dit, par ses responsables, tout en acceptant d'ailleurs, tout en acceptant... Oui, c'est ça qui est dément... Mais ils ne peuvent pas faire autrement. Vous avez demandé à M. Ruffin s'il va refuser le désistement, et il va vous dire non. Alors, il ne va pas l'accepter au sens où il ne va pas dire bienvenue, mais en réalité, on est dans un rapport de pragmatisme électoral, ou en tout cas de cynisme électoral. Ce cynisme électoral, de mon point de vue, c'est difficile de l'organiser en valorisation ensuite. Maintenant, ça propose quand même une incertitude pour les électeurs, malgré tout dans l'offre politique. Incertitude, et est-ce que, comme le dit Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas une forme de mépris ? Je n'ai plus la carte que j'avais hier sous la main, avec cette carte qui était toute violette, la carte de France. Est-ce que ce n'est pas un mépris envers les électeurs qui ont choisi, quand même, dimanche soir ? De toute façon, c'est toujours le cas. Les électeurs du RN sont méprisés, quelles que soient les élections, quelles que soient les discours. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron, il y a trois semaines avant les élections européennes, qui était à Berlin, et qui a qualifié les électeurs du RN d'extrême droite. Donc, c'est quand même là, visiblement, 12 millions de Français. Mais, Jean-Christophe Gallien a dit deux mots très intéressants, c'est à la fois du pragmatisme et du cynisme. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, il a bien compris que, pour empêcher le RN d'avoir une majorité absolue qui soit très large, il doit faire monter les candidats du nouveau Front Populaire. Alors oui, on se dit quand même qu'Emmanuel Macron veut plus de députés LFI à l'Assemblée. Quand on voit ce qu'ont été les députés LFI à l'Assemblée pendant la précédente législature, on se dit quand même que c'est en effet du cynisme. Mais c'est aussi du pragmatisme, dans le sens où Emmanuel Macron, il n'a pas du tout envie de cohabiter avec le Rassemblement National, avec Jordan Bardella. Et donc, il fait tout son possible pour organiser une potentielle Assemblée Nationale qui soit ingouvernable. C'est-à-dire sans une majorité du RN avec à peu près 220-230 députés et 140-160 députés LFI du nouveau Front Populaire qui ne pourraient rien faire à part mettre le bordel dans cette Assemblée, ce qu'ils ont fait depuis le début. Mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, il y a des désistements. Mais on aura 108 triangulaires. C'est 100 récifs. Vous êtes précis. Je sais. 100 de plus. Comment est-ce que vous savez que c'est 108 et pas 107 ou 106 ? C'est nos calculs. Les calculs du JDD. Les calculs du JDD. Il y aura deux quadrangulaires, 108 triangulaires. Dont la fameuse dans les Bouches du Rhône qui est totalement démente, d'ailleurs. Absolument. Cette quadrangulaire, ça, ça veut dire quand même qu'il n'y a personne qui veut lâcher son bout de gras. Et y compris dans la Saône-et-Loire également. Il y en a une très intéressante avec notamment Gilles Platret qui se maintient. Et là, tu as envie de dire mais hé les gars, vous êtes quatre, vous avez oublié qu'il y avait des électeurs derrière. C'est quand même... Non, ça ne vous choque pas plus que ça ? Non, alors moi, justement, que des candidats se maintiennent dans une quadrangulaire, ça ne me choque pas du tout. Les électeurs ont voté pour qu'il y ait quatre candidats. Ils vont plutôt au bout. Moi, c'est plutôt les désistements qui me choquent. Mais tout ça pour vous dire que il y a donc 100 triangulaires de plus qu'en 2022. Ce qui n'était pas beaucoup, il y en avait huit. Beaucoup, beaucoup de triangulaires. Et croyez-moi, 70% des électeurs, c'est un sondage Elab, disent ne pas respecter les consignes de vote. Donc on va avoir de grandes surprises. Parce que je vois quand même... Mais ça, ça m'étonne pas. On entend des auditeurs sur Europe 1 depuis ce matin et depuis hier matin qui disent mais arrêtez ! C'est une musique, je vous jure ! Arrêtez de nous dire ce qu'on doit voter ! Je suis journaliste politique et je vois les journalistes politiques depuis deux jours faire de l'arithmétique en disant oui, le nouveau Fonds Populaire a fait 28 et le candidat d'ensemble a fait 28. C'est les chiffres et les lettres ! C'est le type qui fait l'addition 156 ! On vit vraiment dans un monde parallèle. Croire que les électeurs insoumis de la dixième circonscription du Nord vont voter à 100% pour Gérald Darmanin, le premier flic de France, qui qualifiait... Vous vous mettez dans le cerveau des gens ! C'est-à-dire qu'à un moment donné, les journalistes politiques se disent voilà, tiens, je vais me mettre dans le cerveau des gens, je vais penser à leur place. C'est quand même terrible ! Non, mais surtout, ils pensent à leur place avec un très vieux logiciel. C'est-à-dire qu'on a un logiciel... Oui, oui, oui ! Non, il n'y a aucun électeur... Enfin, pas en tout cas, la majorité des électeurs qui ont voté pour l'adversaire de François Ruffin qui vont voter pour François Ruffin qui est un quasi anticapitaliste. Non, dans aucun...